Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. On va essayer d'être en paix déjà, de se mettre dans une posture paisible, de respirer bien fort. On va parler avec Guy Roger, c'est donc quasiment réglé. Heureusement qu'elle est là, parce qu'à chaque fois elle me corrige comme il le faut. Merci Alain, bonsoir Guy Roger, vous êtes en zone libre. Voilà, zone libre, en dehors de ce qui est conforme. C'est là où il y a un paradoxe, parce que ce qui est conforme n'est pas forcément une zone libre ? Non, la conformité c'est justement quelque chose qui nous enferme et il n'y a plus de liberté d'être. Il ne peut pas y avoir un espace de liberté dans le conformisme ? C'est-à-dire qu'il y a une liberté, mais c'est une liberté qui est réduite, qui est limitée, limitée à ce que propose la zone de confort. Mais la liberté, elle n'est jamais sans limite, elle est toujours illimitée. Il n'y a pas de frein à la liberté. Quand on voit que ce monde est en train de vouloir tout cloisonner, revenir en arrière, remettre des États, des gouvernements plus ou moins dictatoriales, où les libertés sont de plus en plus supprimées, on voit qu'il y a une volonté de mettre sous cloche une population qui va atteindre 8 milliards de gens au mois de novembre. Qu'est-ce qui explique que les riches ont besoin de tenir, de soumettre les pauvres ou les modestes ? Tu sais, c'est une question complexe, Jismi, parce qu'en fait, quand tu regardes vraiment la vie, ce qui se passe à l'intérieur de soi, et ce qui se passe à l'extérieur de ta peau, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'il y a deux mondes différents ou est-ce que c'est la même chose ? Ce que nous sommes à l'intérieur, c'est la même chose à l'extérieur. Donc, tout ce qui se passe... Je vais répondre, est-ce que ce n'est pas la même chose ? En fait, c'est dans le regard de l'individu, je pense, que ça se passe. Oui, mais le regard, ce regard que tu as, que tu vois dehors, c'est un regard que tu as appris. C'est un conditionnement. Tu vois le malbarque, tu vois le chinois, tu vois l'américain. Oui, tout à fait. Mais en fait, tu ne vois pas ce qu'il y a. Non. Parce que tout ce que tu as construit autour de toi, c'est quelque chose qui est vu avec ton mental. Je reviens au conformisme. Quand on dit, tiens, un malbarque, tiens, un caf, tiens, un yab, tiens, un jorel, tiens, un... C'est tellement simple. Et c'est vrai, je ne vais pas critiquer. Mais quand on a cette capacité de dire, ah, ça, c'est un... C'est un malbarque, ça. Et c'est ça qu'on a perdu, justement. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu un tel métissage que quand on pointe du doigt quelqu'un, c'est plus ce qu'on faisait... Il y a 40-50 ans, on pouvait dire, ce n'est plus vrai aujourd'hui. On a changé ce monde-là. Et le conformisme, justement, c'est qu'on a besoin d'avoir des cadres dans lesquels on peut mettre des gens. Ça nous rassure. C'est ça. Oui, mais tu vois, tout ça, c'est quelque chose qui est... On peut bien comprendre, chacun d'entre nous, que quand on donne une étiquette à quelque chose, la chose qui est étiquetée n'est pas ce que tu connais. La chose elle-même, tu ne la connais pas. Tu ne connais que l'étiquette. Tu comprends ? Le problème, c'est que l'étiquette, quelque part, c'est juste une représentation de la chose. Mais on ne connaît pas la chose. C'est-à-dire, l'être humain derrière, est-ce qu'on l'a déjà rencontré ? Ou bien on rencontre juste le mal-bas, monsieur le maire, ma femme, mon enfant ? Tout ça, c'est l'image qu'on se donne, une représentation de ce qu'on croit être ? Quand on regarde, si on fait une genèse de cette humanité, et si on reviendrait à 7,2 millions d'années en arrière, si on tient compte que Toumaï est le premier bouddhose qu'ils ont découvert pour dire qu'il y a eu... Mais quand on regarde l'évolution, l'être humain n'a eu de cesse que de se mettre des images, de faire des images pour pouvoir se repérer, pour connaître. Et lorsqu'on ne connaît pas, c'est là qu'on a peur. C'est là qu'on se croit dépassé, débordé. Peut-être que c'est là où vient l'avantage de l'image, c'est que l'image rassure, parce que tu te représentes avec l'image que tu connais, et comme ça tu es rassuré, tu es rassuré de ne rien être. En fait, parce que ce que tu es, en réalité, n'est pas toute l'étiquette qu'on te donne, n'est pas conforme, c'est quelque chose au-delà du conformisme. Et ce que tu es représente quelque chose au-delà des sentiers battus. Mais, comme tu dis, ça nous fait peur, parce que ce n'est pas rassurant. On sort des références, on n'a plus le conformisme, on n'a plus tout ce qui est carré. Donc, on doit regarder les choses avec beaucoup plus de profondeur. C'est-à-dire, cette profondeur, elle est beaucoup plus que le présent, l'activité qui se répète nous propose. Parce qu'on se propose ça, on se propose de vivre dans des petites boîtes. Parce que ça nous rassure. Mais, est-ce que ça, ce n'est pas une illusion ? La vie, elle est en dehors de cette boîte. Mais, quand on regarde tout ce que ces grands hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont laissé comme citation, qui ont laissé comme phrase, comme proverbe, l'individualité est devenue, a fait place à vraiment à quelque chose. Avant, on vivait en communauté. Il y avait la tribu, il y avait le village. On faisait partie d'un groupe. Aujourd'hui, ce sont les individus. D'ailleurs, quand on regarde même le pouvoir, aujourd'hui, on a des noms. Comme Elon Musk, qui est aujourd'hui l'homme le plus riche du monde. On a cet informaticien qui est devenu milliardaire. C'est l'individu qui prime. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec nous, les êtres humains ? Que nous avions donné tellement d'importance à l'individu. L'individu est devenu important. L'individu est devenu très important. Parce que quand il y a moi, alors il y a un rôle qui est joué. Et ce rôle est joué au-dessus de la masse. C'est-à-dire que tu peux voir les choses et tu peux arranger les choses. Tu peux contrôler les choses. Tu peux dire à quelqu'un, viens travailler pour moi, je te donnerai de l'argent. Et avec cet argent, tu pourras avoir du plaisir. Et ça, ça attire tout le monde. Parce que nous vivons dans un monde d'esclavage où tout le monde répète tout le temps les mêmes choses, monotonement. Et donc, on a envie de sortir de cette monotonie. Donc, on accepte ce qui nous est offert. C'est-à-dire le plaisir de l'argent, le plaisir mondain que nous avons aujourd'hui. Et qui c'est qui contrôle tout ça ? Eh bien, c'est celui qui s'appelle moi et qui dit, moi, je suis plus important que toi. Donc, tout le monde se retrouve à être esclave les uns des autres. La femme est soumise à l'homme. L'homme est soumise à la femme, peut-être. Tu vois, mais on vit dans un monde de rivalité. Où il n'y a plus d'égalité. Il n'y a plus le regard sincère qui est non-individualiste. Parce que ce que l'individu, il est, c'est une fabrication de ce que nous avons fait, de nous. Nous avons dit que je suis ceci, je suis cela. Mais tu n'es pas ceci ni cela. Tu n'es rien du tout. Juste, ça me fait toujours sourire de dire ça. Actuellement, on pose la question sur les PDG ou les hommes les plus riches, les hommes les plus riches du monde, qui ont leur avion personnel. D'accord ? Et on parle bien sûr, en termes d'écologie, de tout ce qui est les gaz qui sont projetés dans l'atmosphère. On dit, mais pourquoi ils ne prennent pas l'avion de ligne, comme tout le monde ? Je pose la question. Demain, moi, ou Guy Roger, a son bimoteur, tranquille, il peut se déplacer comme il veut. Est-ce qu'il a les moyens de l'avoir et de le faire tourner ? Est-ce qu'il va aller prendre l'avion de ligne, passer son temps à la douane, passer son temps à attendre ? C'est la question. Est-ce que l'homme qui a les moyens peut se permettre de considérer comme monsieur tout le monde ? Parce que, tu vois, le moyen, la richesse, l'argent, ton avion, tes petites affaires, ça te donne de l'importance. Et à travers cette importance, c'est comme ça que tu existes. Autrement, tu n'existes pas. Ok ? Celui qui est riche, tout ça, il existe à travers ce qu'il a pu gagner. Ok ? Sauf que, tout ce qu'il a gagné, il faudra qu'il le laisse un jour. Tu vois, il ne réalise pas ça maintenant. Il dit, ah, je vais continuer comme ça, on va me faire une statue que je pourrais exister encore à travers mes enfants, à travers tout ça. Mais la vie, ce n'est pas ça. La vie, c'est tu viens, tu ne t'attaches à rien parce que tu vas souffrir. Et ce sont des gens qui souffrent parce qu'ils ont besoin de toujours garder leur état pour pouvoir être ce qu'ils sont. Donc, l'image que tu as, chacun d'entre nous, on a une image de soi. Cette image, eh bien, combien difficile il est de garder cette image ? C'est toute une tracasserie. Moi, je dis, si tu n'as aucune image, tu n'es rien, eh bien, tu n'as plus de problème dans ta tête. C'est un paradoxe. Je vais prendre trois exemples différents. On prend un enfant, on prend une famille avec trois enfants. Et un des enfants est l'enfant qui existe le moins dans le regard de ses parents. C'est celui qui a le moins d'affection. C'est celui qui a, à qui on, je veux dire, avec qui on a le moins de relations. Mais cet enfant-là, comment il va se ressentir ? Il va se ressentir délaissé. Il va se ressentir peu aimé. C'est ça. Alors, le peuple, le peuple, aujourd'hui que tu parles, qui sont sous la mainmise des riches, qu'est-ce que tu crois que ce peuple, il est dénigré ? L'enfant, il est dénigré. Tu comprends ? Et qu'est-ce qui nous a donné le pouvoir de faire ça ? C'est qu'on se donne de l'importance. Mais tu n'en as pas. Tu deviens arrogant. Et celui qui est arrogant, qui a beaucoup de choses et qui dit avoir gagné sa vie et qui dit avoir réussi sa vie, c'est celui-là qui devient arrogant et qui fait en sorte que les autres autour de lui se soumettent. On parlait d'une famille de trois enfants. On parlait d'une cour d'école. Pour un enfant qui n'est pas habillé correctement, qui vient à l'école avec un sale à deux doigts, avec un vieux sac qu'il a récupéré de ses frères d'avant. Cet enfant dans la cour de l'école, parce qu'il n'a pas le tee-shirt avec le super-héros, il n'a pas des baskets, il va se sentir individuellement, il ne va se sentir pas bien. Mais cet individu, lui... Et l'enfant, lui, qui a, il va le faire encore plus ressentir son manque de matériel. Alors comment se construit donc l'image de soi ? Quand tu es confronté à cette vie, tu vois, où les gens te disent comment tu dois être, eh bien tu te fabriques une image, tu te défends. L'image, c'est une protection, c'est la bulle dans laquelle tu t'enfermes et tu montres aux gens ce que les gens veulent voir. Tu comprends ? Mais tout ce que tu veux faire montrer aux gens, c'est un fake. C'est pas vrai, tu n'es pas vrai là. Tu montres ce que les gens veulent voir. Mais quand on a tout au long de la journée, 24h sur 24, des pages de pub qui vous disent qu'il faut manger, comment vous habillez, et quand vous voyez les défilés avec des jeunes filles minces, sveltes, des hommes musclés, beaux, bien... À quelle image un jeune va aller se référencer ? Est-ce que c'est à la personne qu'on voit avec ses rondeurs, qui travaille sans relâche, qui est fatiguée, qui trime pour vivre, et que l'autre en face, qui est tranquille, qui est en costard-cravate, ou une belle robe, qui défile... Quel va être le choix d'un enfant quand il voit ces images ? Moi, je trouve que le choix qu'on aura, c'est de faire exister des joies meilleures. Tu vois, ce que nous faisons, nous, dans notre vie, le lendemain, la demain, c'est devenu très important. Alors que demain, maintenant, n'existe pas. Ok ? Je suis d'accord avec moi. Mais nous avons fait exister dans notre être un demain qui nous sera agréable, et on poursuit cela, parce que c'est notre propre désir d'avoir une vie qui nous soit agréable. Donc on court, il y a cette vie, et on s'aperçoit qu'on n'a rien. C'est peut-être à ce moment-là, quand tu es déçu, quand tu es insatisfait, quand tu te retrouves face à rien, il n'y a rien de tout ce que tu fais qui te donne la joie de vivre. C'est peut-être à ce moment-là que tu peux changer. Tu peux voir une autre solution. Tu peux regarder la vie d'une autre manière. Mais autrement, tu vas toujours faire pareil. Tu vas toujours courir derrière l'apparence pour te faire valoir. Mais c'est là où peut-être la question est importante à poser. Qu'est-ce que nous avons à gagner de toujours nous valoriser ? Qu'est-ce que nous voulons montrer ? Montrer que nous sommes là à travers cette valorisation qu'on met en place à chaque fois. C'est ça. J'ai le plus beau t-shirt. Je suis bien habillé. Et pourquoi nous avons ce besoin intérieur de toujours avoir besoin de nous valoriser à nos yeux, mais aussi aux yeux des autres ? Oui, parce que, tu vois, Jismi, quand tu n'as pas d'image, il y a un grand vide. Il n'y a rien. Tu es rien. Si tu n'as pas d'apparence, si tu n'as pas mis le petit crocodile, si tu es rien aux yeux du monde, tu n'es rien. Et ça, c'est angoissant. Et tu vois, la peur de ne rien être te fait faire avoir une image et te donne l'apparence d'être quelque chose. Mais c'est un fake, ce n'est pas vrai. Alors, si tu réalises que cette peur que tu te fais de ne rien être, c'est un fake aussi, parce que tu te racontes des histoires de comment tu devrais être. Et alors, quand tu es cela, quand tu es ce que les gens veulent voir, quand tu es conforme à la société, eh bien, tu dois pâtir, tu dois subir tout ce qui a été fait, parce que tout ce qui a été fait, c'est faux. On vit dans un monde de fausseté, c'est une illusion. Guy Roger, dès les premiers jours d'école, pour un enfant qui entre en première section de maternelle, la seule chose qu'on lui demande, c'est de savoir lire. Et plus, première année, deuxième année, après CP, c'est qu'est-ce qui va le distinguer des autres ? C'est la note qu'il aura sur sa feuille à chaque fois qu'on lui rendra un devoir, ou qu'on lui dira, c'est bien, on met une bonne note. Déjà, là, quand on regarde notre système éducatif, comment nous valorisons l'être humain ? – Parce que c'est une compétition ? – Oui, exactement. – Tu vois, on est dans un système de compétition où, si tu réussis, tu auras les applaudissements de ton professeur, de ta maman, de ton papa, de tes amis, et tu seras quelqu'un, tu auras réussi ta vie. – Exactement. On formate l'enfant dès 3 ans aujourd'hui, à devenir quelqu'un. On veut qu'il se valorise, d'abord à travers le travail qu'il va faire à l'école, après à travers les diplômes qu'il va avoir. Donc, l'enfant n'aura qu'un système d'évaluation, c'est la valorisation. – D'accord. Et au bout d'un moment, il ne sait plus qui il est. Puisqu'il est devenu ce qu'il n'est pas, donc il se demande, mais qui je suis ? Et d'où la question dans notre société aujourd'hui, beaucoup plus de gens se le posent, qui suis-je ? Fais à la connaissance de ça. Et tu t'aperçois que quand tu regardes qui tu es, tu es là, ben c'est l'est. Et c'est ça la connaissance. Si tu ne fais pas la connaissance de ce que tu n'es pas, alors tu vas trouver que c'est difficile d'être ce que tu es. Parce que tout ce que tu connais te rassure. Donc tu fais toujours en sorte qu'il y a de l'assurance à travers tes idées, à travers ta religion, à travers toutes tes possessions. Tu te rassures ? – Parce que nous faisons souvent, et je dirais à 99,99%, nous faisons tous le choix d'exister dans un monde qui a déjà été défini par d'autres. D'accord ? Donc nous devons rentrer dans le cadre défini par les autres. – Oui, mais est-ce que ça, c'est… J'entends ce que tu dis. Nous sommes arrivés, tout est là déjà. Nous croyons que c'est comme ça. OK ? Mais en fait, qui le perpétue ? – Nous aussi. – D'accord. Donc on a nous-mêmes perpétué, on a fait exister ce que nous avons cru être vrai. OK ? Parce qu'on nous a dit que c'est comme ça. Donc tout le monde a accepté, sans se poser la question, de se dire si c'est vrai. Donc on accepte de vivre la vie médiocrement, sans la vivre réellement. On te dit, tout le monde se dit, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, mais il n'y a personne qui le fait. Donc c'est médiocre. La façon dont on vit n'a aucune sincérité. Et puis on se dit, mais ça c'est normal. C'est comme ça que la vie. C'est comme ça. Et puis tout le monde continue comme ça. On ne réfléchit plus. Et on se dit, c'est ça, réussir la vie. Parce que je suis... Ça, ce n'est pas important de s'aimer les uns les autres. Ce qui est important, c'est de réussir, d'être quelqu'un. Et de braver tout. Tu comprends ? Donc personne ne sait plus c'est quoi vivre, vraiment. – C'est un petit peu comme lorsque les footballeurs gagnent la Coupe du Monde. Et deux mois ou un mois ou quelques jours après, on les retrouve à l'Élysée, à recevoir la Légion d'honneur. Entre quelqu'un qui se bat pour devenir un très bon footballeur sur un terrain et dans un cadre rassuré, et un enfant qui devient un adulte, qui se bat dans les champs à travailler, à faire pousser des légumes pour pouvoir nourrir ses enfants, qui méritent plus la Légion d'honneur. – Les sons, les sons. – C'est tout ça que nous devons remettre en cause pour revoir cette échelle de valeurs. – C'est ça. – Que nous avons fabriqué depuis des siècles. – Sauf que, tu vois, il y a quelque chose dans la vie qui est naturel. C'est-à-dire, on a besoin d'être éduqué. Quand tu es petit, lire, écrire, c'est normal, tu as besoin de tout ça. Parce qu'après, il faudra fonctionner dans ce monde. On a besoin. Ce n'est pas que ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est faux dans tout ça, c'est qu'on te fait croire qu'il y a une compétition. Donc, tu vas à l'école parce qu'il y a un but. Est-ce que quand tu apprends des choses, tu apprends à, je ne sais pas, à apprendre comment l'escargot marche, tout ça, il n'y a pas de but là-dedans. Tu es là, tu vois, tu apprends à chaque instant. Et je pense que l'éducation, la vraie éducation devrait être ça. Même scientifique, tu voudrais apprendre des choses, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de compétition. Mais le problème, c'est que nous en avons fait une compétition. Et ça, ça fosse toute la donnée de ce que nous voulons faire pour exister dans ce monde. Et ce que nous voulons faire, c'est de se battre contre l'autre, parce que l'autre, il va prendre ma place. Et c'est ça, notre problème. C'est que nous avons fait de cette vie une bagarre, un enfer, où au bout, il y a la guerre. On arrive à la fin de cet échange, et il y a une question que je vais poser, et qu'on va peut-être utiliser comme support pour le prochain échange qu'on aura. C'est exister aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Exister, être un être humain, vivre. Est-ce qu'on est sur la bonne posture ? Est-ce qu'on a fait les bons choix ? Apparemment, il faudrait peut-être savoir qui existe. Alors, ça sera la question pour le prochain échange. Merci Guy Roger. Merci Alain, merci François. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada